Le trophée de la coupe de France à la maison, vous ne rêvez pas, pour encourager le poiret survie, le petit poussé de la coupe, le PMU, partenaire de la Fédération Française de Foot, leur a offert ce cadeau. Le temps d'une soirée, une émotion palpable chez les joueurs, mais aussi chez les supporters, venus nombreux regarder d'un peu plus près ce trophée dans le bar PMU de la commune. C'est impressionnant de l'avoir de suprès parce qu'on n'a quasiment aucune occasion de l'avoir. C'est surtout dans les grands clubs comme les joueurs de Guéguin qu'on peut l'avoir. C'est une coupe qu'on regarde beaucoup, qu'on regarde à la télé. Là, l'objectif c'est de la voir en vrai. Et le club qui pourra la toucher, ça sera le club finaliste et vainqueur de la finale. Et ça, cela fait rêver les joueurs du poiret survie. Maintenant qu'on est dans la coupe, on va essayer d'aller jusqu'au bout, même si on sait que c'est très très dur. Mais on va tout faire pour passer au moins ce tour-là contre Strasbourg. Pour moi, tout est possible. Donc voilà, c'est vrai que ça fait rêver. On ne la touche pas parce que ça va porter malheur. Non, non, c'est une bonne récompense. Puis voir que ça attire du monde, c'est bien, c'est bien. C'est ce que constate le patron du bar, honoré d'accueillir la coupe. C'est un grand honneur de recevoir la Coupe de France. Je crois qu'on a la fierté, dans une petite commune comme la nôtre, que la Coupe de France soit en Vendée. Lors de cette soirée, les maillots du match de demain contre Strasbourg ont été remis aux joueurs avec le logo spécial Petit Poucet. Pour ces 16e de finale, les genoux en division d'honneur auront fort à faire pour battre cette équipe 6e de Ligue 2. Le match se jouera à 18h ce mardi, au stade de Lydonnière, du Poiré-sur-Ville.